Salut! Le 6 mars, ça fera officiellement un an que ma chaîne existe. Je me suis dit que pour l'occasion, j'allais venir célébrer ça avec une vidéo un peu spéciale, et donc au menu, aujourd'hui, nous avons les statistiques de mon année, les bons et les mauvais côtés de Booktube, et les questions que vous m'avez posées sur Instagram. C'est parti! Commençons d'abord avec les statistiques de ma chaîne, pour en quelque sorte les immortaliser et pouvoir comparer d'année en année, parce que c'est toujours très amusant. Donc la vidéo que vous regardez en ce moment est la 54e que je publie dans les 12 derniers mois, ce qui signifie que j'ai réussi mon objectif de publier une vidéo par semaine pendant un an. Si vous avez regardé ma vidéo bilan de 2021, vous saurez que c'est un gros accomplissement pour moi, parce qu'avec ma santé, ça n'a pas été toujours très facile de filmer, mais j'ai réussi! Autrement, au moment où je filme ceci, j'ai 868 abonnés et 27 000 vues au total sur ma chaîne. En la créant, je n'avais aucune idée du futur qui m'attendrait, mais je dois dire que je suis assez étonnée d'être déjà si près du 1000 abonnés, et je vous en remercie beaucoup! Pour finir, ma vidéo la plus vue à ce jour est la même depuis presque le début de ma chaîne, et c'est l'appel à lire pour l'été 2021. Franchement, si j'ai un objectif pour 2022, c'est peut-être d'essayer de la détrôner avec une autre vidéo, parce que je suis fatiguée de la voir et de répondre la même chose chaque fois que cette question se présente. Donc voilà, ce sont les statistiques de ma chaîne pour cette première année, et du côté d'Instagram, j'ai créé mon compte un petit peu après Booktube, et j'ai 428 abonnés là-bas, alors n'hésitez pas à aller me suivre si jamais c'est pas déjà fait. Maintenant, on va enchaîner avec l'impact positif et négatif de Booktube dans ma vie. À l'origine, quand je planifiais cette vidéo, j'avais déjà des sujets en tête dont je voulais discuter, mais quand je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, les questions reçues concernaient ce que je voulais déjà dire, donc je vais simplement les utiliser pour guider la discussion. La première question est donc, est-ce que ton rapport à la lecture a changé depuis que tu as commencé la chaîne? Si cette question m'avait été posée il y a quelques mois, ma réponse aurait été non, parce que pour la première partie de mon existence sur Booktube, vraiment, il n'y avait pas de changement sur mes lectures, et je m'en réjouissais d'ailleurs parce que je savais que parfois il y avait un impact pas tout à fait positif sur les gens, mais malheureusement, j'ai récemment commencé à réaliser que c'était mon cas pour deux aspects. Le premier aspect sur lequel ça joue pour moi, c'est que j'ai commencé à ressentir de la culpabilité à lire des choses qui sont moins populaires auprès des gens qui me suivent, comme de la science-fiction adulte ou des livres pas du tout connus. J'ai toujours l'impression que pour ces livres, mes abonnés y seront moins intéressés, et mes statistiques me le prouvent un peu parce que je peux voir dans la vidéo, c'est quand que les gens sautent ou arrêtent de regarder, et il se trouve que c'est très souvent pendant la science-fiction. Et ce que ça a commencé à faire, c'est que si pendant un mois, je remarque que pour l'instant, toutes mes lectures sont juste des scientifictions ou du thriller ou quelque chose de pas connu, je vais me forcer à continuer mes lectures avec quelque chose de peut-être du young adult ou un livre populaire. C'est pas une mauvaise chose en soi parce que je me forcerais jamais à lire un livre que j'avais pas déjà l'intention de lire un jour, et j'aime ça varier les genres littéraires le plus possible dans un mois, mais le truc c'est que parfois ça fait en sorte que je ne vais pas choisir le livre que j'aurais vraiment envie de lire à ce moment-là. C'est sûr que je suis pas une mood reader en général, alors quand je parle du livre que je voulais lire, ça veut pas dire que les autres livres, j'avais pas envie de les lire, mais j'aime pas le fait que je me sente forcée de ne pas lire spécifiquement certains livres à cause du résultat que ça pourrait avoir dans ma vidéo. J'aimerais vraiment pouvoir recommencer à sentir la liberté de me taper pendant un mois juste de la science-fiction adulte ou juste des thrillers sans que ça ait un impact sur ma chaîne. Le deuxième aspect sur lequel Booktube exerce une influence négative à mon avis, c'est au niveau des updates lectures. C'est quelque chose qui est devenu assez stressant pour moi parce que je suis constamment en train de calculer combien de livres je vais avoir pour l'update. Je veux pas en avoir trop parce que ça va me prendre trois heures à filmer, mais je veux en avoir assez pour faire la vidéo. Donc ce que je fais, c'est que si par exemple j'ai trop de lectures dans un mois, je vais m'arranger pour que les derniers livres soient lus dans un contexte de vlog, et moi je reparle jamais des livres que j'ai lus dans des vlogs, donc ça va. Mais dans un cas contraire et pire, si le mois est bien entamé et que j'ai juste deux ou trois livres dont je peux parler parce que peut-être j'ai seulement lu des gros livres ou j'ai déjà fait un vlog au début du mois, ben je vais me forcer à graviter vers des lectures rapides pour m'assurer que l'update est au moins cinq livres. Et ça fait en sorte que s'il y avait un gros livre que je voulais lire, ben je vais pas le lire. J'aime pas le stress constant que je me donne par rapport aux updates lectures, et je me trouve que je me prends vraiment trop la tête avec ça. Donc pour l'année prochaine, je vais essayer de... je vais essayer de trouver une solution. Maintenant, on va passer au positif de Booktube grâce à la deuxième question qui m'a été posée. Donc la question c'était les rencontres super géniales que tu as faites grâce à la création de ta chaîne. Je ne m'attendais certainement pas à faire d'aussi belles rencontres avec la création de ma chaîne. Vraiment, je pensais que j'allais être seule dans un coin et que personne n'allait venir me parler. Mais c'est pas du tout le cas. Premièrement, j'ai été super bien accueillie par la famille Booktube Québec. Franchement, ça a été merveilleux de découvrir ce petit groupe de personnes partout au Québec, et surtout de pouvoir faire leur connaissance au-delà des vidéos grâce à nos rencontres sur Zoom mensuelles. Vraiment, tout le monde est génial, mais mention spéciale aux personnes à qui je parle le plus, qui sont MAPS. Bien sûr, on partage une seule neurone en commun. Et sinon, Sylvain et Salomé. Du côté européen, il y a également eu trois soleils qui ont gravité dans ma vie, qui sont Alice, Clara et Estelle. Et Clara, vraiment, elle m'a envoyé le message le plus mignon au monde l'été passé. Et vraiment, ces trois filles, ce sont des trésors. Que de l'amour. Passons maintenant à la troisième question qui est C'est difficile à dire parce que je sais pas qu'est-ce que j'envisionnais exactement pour ma chaîne. Tout ce que j'avais en tête, c'était le contenu que je souhaitais faire. Et donc, à ce niveau, je suis là où je croyais en être. Mon plan, c'était pendant un an, tu postes toutes les semaines. Et oui, tu vas peut-être devoir faire du contenu plus traditionnel pour remplir les choses. Mais une fois que ton groove va être établi, après ça va être les projets. Je vous en reparle bientôt. Par contre, ce qui me surprend vraiment de l'évolution de ma chaîne, c'est que j'ai une majorité d'abonnés européens. Et avec mon accent, je croyais pas que c'était possible. Quand j'ai créé Sous le ciel, j'ai un français qui m'a dit qu'il avait fermé ma vidéo après 5 secondes parce que mon accent était trop pénible. Et donc, je pense que c'est un peu avec ce commentaire en tête que je me suis lancée dans mon élan. Et donc, j'ai vraiment été surprise et heureuse de constater qu'en fait, il y avait des Européens qui étaient capables de me supporter. Le pire, c'est que dans mes vidéos, j'offre une version vraiment très atténuée de mon accent. Et je vous jure, dans la vraie vie, même ma famille ne comprend pas mon accent. Il vient d'où ? Mais bon, c'est une bonne chose que je me force à parler un petit peu mieux. Ensuite, quatrième question. Ta principale fierté en lien avec ta chaîne slash booktube en général ? En créant ma chaîne, je me suis dit que j'allais essayer d'offrir exactement le contenu booktube que j'aimerais regarder. Ma fierté, c'est que je pense que je réussis assez bien à le faire. Donc, par exemple, je suis quelqu'un qui préfère vraiment vraiment en savoir le moins possible sur un livre avant de le lire. Donc, pour mes vidéos, j'ai décidé que les résumés, j'allais prendre le temps à chaque fois d'écrire à l'avance un résumé d'un ou deux lignes pour pouvoir vous offrir une version condensée qui ne prend pas trop de temps, n'offre pas trop de détails, mais vous donne une idée du livre en question. Vous comprendrez donc pourquoi les booktube c'est les pires vidéos à vie à filmer parce que le travail que j'ai fait avant, je dois faire une rédaction de 2000 mots pour ces vidéos. Mais bon, je considérais qu'avec cette forme de résumé, je prenais peut-être un risque parce que je savais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en savoir plus, mais récemment, j'ai été vraiment touchée de recevoir plusieurs commentaires de personnes qui mentionnaient qu'ils aimaient la façon que je faisais mes résumés. Donc, merci, ça me rassure de voir qu'il y a d'autres personnes comme moi. C'est un peu la même chose avec mes critiques également. Je pense que sur booktube, il y a certaines chaînes qui ont un style où, pour construire leurs avis, ils vont vraiment commencer par expliquer en profondeur l'histoire, en plongeant un petit peu dans les thèmes et dans les détails un peu trop, sans les spoiler, sans les spoiler, mais j'en ressors en sachant trop sur le livre qu'est-ce que je voulais savoir. Il n'y a rien de mal avec ça et je comprends tout à fait l'utilité. Mais moi, personnellement, je me suis dit que pour mes critiques, j'allais essayer d'y aller d'une manière un peu plus vague, un peu plus abrégée pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, mais c'est assez distancé du livre. Vous n'allez pas commencer le livre et avoir l'impression que vous le connaissez déjà. Donc voilà, je suis fière de bâtir mon contenu sur ce que je veux voir au lieu de penser à ce que les autres font et peut-être ce que je devrais faire. Maintenant, pour la cinquième question, c'est « Quels sont tes projets pour les prochaines années? » Maintenant que j'ai réussi mon objectif de poster chaque semaine pendant un an sans manquer une seule vidéo, je pense que c'est le temps de passer au prochain stade de ma chaîne qui sera de faire davantage de vidéos style vlog, défi, lecture, parce que c'est le contenu que j'adore le plus regarder, surtout sur la chaîne de Booksenlala. Malheureusement, avec une vidéo par semaine, c'était pas très possible pour moi d'en faire autant que je souhaitais parce qu'il fallait que j'aie du contenu pour chaque semaine et un vlog qui prend plusieurs semaines à filmer, ben c'est dur d'en poster un chaque semaine. Donc maintenant que je me suis prouvé que je suis capable de tenir un rythme sur BookTube d'une semaine par vidéo, non, d'une vidéo par semaine, je vais me laisser le droit de sauter une semaine de publication quand ça signifie que je peux mettre plus de temps sur une plus grosse vidéo. Je pense pas sauter plus qu'un ou deux vendredis par mois parce que j'aime poster des vidéos et je veux le faire le plus souvent possible, mais j'ai très hâte de tenter de nouvelles choses avec la liberté qu'un horaire moins strict me donnera. Un autre projet auquel je songe, mais dont je sais pas du tout quand est-ce qu'il se produirait, c'est que j'aimerais organiser un liraton dédié aux livres inconnus. Ce serait pour encourager les gens à piger des livres qu'ils ne connaissent pas ou à lire les vieilleries qui traînent sur notre pâle depuis des années et dont plus personne ne parle. Je pense que ce serait vraiment amusant et très pratique pour ma pâle personnellement, mais il y a tellement de liratons qui sont organisés que je sais pas quand est-ce que je le placerais. Si c'est un liraton qui vous intéresserait, laissez-le moi savoir dans un commentaire parce que peut-être que ça va m'encourager à peut-être le faire. C'est l'heure de la sixième question. Quel est le genre littéraire que tu aimes le moins? J'ai vraiment eu de la difficulté à déterminer une réponse pour cette question parce que j'ai vraiment l'impression que le genre littéraire que j'aimerais le moins, c'est un genre auquel je pense tellement pas que j'oublie qu'il existe. Donc pour donner une sorte de réponse, c'est pas du tout un genre littéraire, mais quelque chose que je ne supporte pas de lire, c'est quand dans un livre, le personnage est accusé d'une chose qu'il n'a pas faite et le malentendu dure plus qu'un chapitre. C'est quelque chose que depuis ma naissance, je ne suis pas capable de supporter. Ça m'enlève tout le plaisir et je peux donner deux étoiles à un livre à cause de ça, même si c'est tout à fait un outil d'histoire valable. Autrement, en tant qu'asexuelle, je suis capable de lire du contenu 18 ans et plus dans mes livres, mais je pense que de la romance érotique, ce serait trop me demander. Oh mon dieu, oh mon dieu, il faut tellement que je fasse un vlog unasexuelle lit de la romance érotique pendant une semaine. Ok, ok, si vous avez des recommandations de romance érotique, s'il vous plaît, mettez ça en commentaire parce que ça se passe. Pour ce qui est de la dernière question, c'est une question que je mets dans cette vidéo, mais auxquelles je ne répondrai pas dans cette vidéo, parce que je planifiais déjà de faire une vidéo dédiée à ce sujet. Et donc la question, c'est comment tu choisis tes lectures ? Et oh, ça s'en vient, je vais vous montrer mon organisation de tous les livres de ma palle dans mon fichier Excel. Vous allez voir, j'ai passé trop de temps dessus. Et donc c'est ce qui conclut cette célébration pour la première année de ma chaîne. Je suis tellement contente d'être là aujourd'hui, ici avec vous. Merci d'être là. Si vous voulez me faire plaisir, laissez-moi savoir dans un commentaire comment avez-vous découvert ma chaîne. Et, et, c'est quoi votre style de vidéo préféré, hein, pourquoi pas ? Donc voilà, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste tous les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye !